... Le soleil n'est pas encore levé sur le golfe de Saint-Amandes, mais Philippe Botti a déjà pris la mer. La matinée s'annonce chargée pour le pêcheur professionnel et son marin, Joao. Les deux hommes s'apprêtent à relever les six filets de grosse maille calés la veille près des îles Lavez, avec un espoir, attraper des dentilles. Là, on a tiré des filets hauts, c'est pour les dentilles, mais on n'en a pas pris ce matin. On a calé la dentille, on n'a pas pris grand-chose. Normal ? Non, pas du tout. À l'époque, oui, ça nous arrivait aussi, mais ça nous arrivait, mais bon, on en prenait les autres jours. Là, on fait plus de capot que les jours qu'on pêche bien. Celui qui manque à l'appel aujourd'hui, c'est ce poisson, le Dantex dantex, dit dentille, un spécimen de grande taille, emblématique de la Méditerranée. Très prisé par les pêcheurs professionnels et récréatifs, le dentille est classé depuis 2014 sur la liste rouge des espèces menacées. Les études scientifiques menées dans la dernière décennie indiquent que le déclin de la population de dentille a dépassé les 30% en une trentaine d'années. Pour les pêcheurs professionnels, le problème principal, c'est l'essor de la pêche loisir, devenue une véritable concurrence déloyale. Dans la réserve des bouches de Bonifacio, la pêche récréative est soumise à plusieurs restrictions. Une bonne chose selon les professionnels, même s'ils estiment que les contrôles sont loin d'être suffisants. On est plus contrôlés, nous, que les plaisanciers aussi. D'ailleurs, on est plusieurs pêcheurs à se poser la question si on ne va pas devenir plaisanciers. Comme ça, on n'a plus de problème de remplir les fiches de pêche, plus de licences de pêche, plus d'AEP, ces autorisations européennes de pêche. On est en train de se poser la question si on ne va pas vendre les bateaux, devenir plaisanciers, nous aussi. On me raconnaira comme eux, mais bon. Au moins, on n'aura plus de soucis de charge, pas de charge, de réglementation. Il existe une soixantaine d'associations de pêche récréative en Corse et leurs membres refusent d'être montrés du doigt. A Bastia, la plus importante d'entre elles, compte 150 licenciés et dispose d'un agrément protection environnement. Pour son président, la législation ne permet pas aux pêcheurs sportifs de concurrencer les professionnels et les causes de la baisse de la population de Danty sont multiples. On a eu une pratique qui a posé problème pendant de nombreuses années, notamment le chalutage qui a détruit l'habitat et du coup, le Danty a déserté la zone sud de Bastia. Ensuite, à incriminer les plaisanciers, et certes, il y a des plaisanciers qui ont posé problème, il y a du braconnage, mais avec les moyens qui résultent de la législation actuelle, un plaisancier aura un coût de revient tellement élevé qu'il n'aura aucune rentabilité à braconner. Donc au final, le braconnage, ce sont des techniques qui sont au-delà de la législation et du coup qui sont répréhensibles. Donc il suffirait effectivement d'être vigilant et d'avoir un peu plus de contrôle pour éradiquer le problème du braconnage. Pourtant, les scientifiques sont formels, la pêche sportive est l'un des facteurs majeurs du déclin de la population de Danty. Éric Durieux et son équipe travaillent depuis 2012 au sein de la plateforme marine Stella Mar, dépendant de l'Université de Corse. Objectif, recenser la ressource halieutique et identifier les menaces qui planent sur l'espèce. Les niveaux de capture au niveau de la pêche professionnelle qui ont tendance à diminuer et à rester à des niveaux relativement faibles. On a aussi travaillé sur la pêche récréative et montré que ça a représenté un prélèvement conséquent. Et l'effort de pêche en termes de pêche récréative a tendance à augmenter ces dernières années par rapport au nombre de bateaux, à la technicité des pratiques de pêche récréative qui s'améliorent très rapidement et aussi l'influence des réseaux sociaux sur cette activité. Un nouveau programme de recherche vient d'être lancé par Stella Mar et son but, étudier la possibilité de restaurer la population de Danty grâce à l'élevage. En parallèle, les scientifiques préconisent plusieurs mesures à mettre en place. Établir une taille minimale des poissons pêchés, limiter la pêche loisir à une prise par bateau, ne pas autoriser la pêche en période de frais. Au comité régional des pêches, on milite aussi depuis longtemps pour que l'activité récréative soit encadrée. Il faut qu'il y ait un plan de gestion. L'idéal serait un moratoire, mais c'est à décider entre les pêcheurs professionnels, les partenaires du monde maritime et la préfète prendra l'arrêté à la demande des trois parties. Je crois que c'est quelque chose qui est faisable. Ça s'est fait pour d'autres espèces. Ça s'est fait pour le mérou. Ça s'est fait pour d'autres espèces qui sont très, très encadrées, voire le thon rouge et l'espadon. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à taper sur le cantine. Pour l'instant, le cri d'alarme des pêcheurs professionnels n'a pas été entendu. Le mois dernier, la préfecture a refusé de prendre un arrêté limitant la pêche récréative dans toute la Corse. Mais au comité régional, on l'assure, la demande sera réitérée et tout sera fait pour que le denti soit sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada